... En faisant le voyage à Genève, je me suis dit que j'avais préparé quelque chose, une présentation un peu sérieuse, mais en fait cet atelier est un endroit où on rit beaucoup, on s'amuse et on aime. Alors l'abréviation CREAM signifie créativité, handicap mental. Cet atelier a été mis sur pied par Ivo von Lenten en 1998, selon les principes qu'avait Luc Boulanger en Égypte, en Belgique, et qui avait déjà fondé de tels ateliers. Un des principes est que ce soit en dehors de toute institution. L'atelier CREAM est ouvert trois jours par semaine. Il réunit 14 artistes qui viennent un jour, deux jours, voire trois jours par semaine. Et ces artistes fréquentent l'atelier toute la journée, de 9 heures du matin à 16 heures. Ils viennent soit d'institutions, soit ils habitent dans leur famille, ou ils habitent dans des appartements protégés de la région de Fribourg. Alors, une des personnes vient même de la Chaux-de-Fonds et est amenée par sa mère chaque semaine. Ce qu'on leur demande à la base, c'est d'aimer dessiner ou peindre. Et ils sont dirigés vers nous par leurs éducateurs ou par leurs parents. Après un stage de quelques mois, voire même quelques semaines, ils peuvent s'engager à venir régulièrement à l'atelier pour une plus longue durée. La condition qui est posée est qu'ils aient du talent et qu'ils aient le désir d'employer ce talent. Nous recevons pas mal de stagiaires, animateurs, et nous recevons aussi des adolescents qui participent à certains projets. Alors, le CREAM Atelier est géré par un comité qui est un président et par une association qui compte 400 membres. C'est important de le dire parce que les membres de cette association payent une cotisation annuelle. Et comme nous ne recevons pas de subsides ni de la ville, ni du canton, ça représente une somme importante pour nous. Une autre source de financement constitue les ventes que l'on fait des œuvres, avec l'accord des artistes, bien sûr, à qui nous rétribuons un certain pourcentage. Nous recevons quand même 25 000 francs d'aloterie au monde. Et qu'est-ce qu'on a encore comme ressources ? C'est tout, je crois. Nous sommes trois peintres animateurs pour cet atelier, à travailler chacun un jour par semaine. Et nous avons chacun d'entre nous une pratique artistique à côté. Et nous considérons les artistes de CREAM comme nos collègues. Notre travail consiste donc bien à développer ses talents, à mettre les œuvres en évidence et à les mettre en valeur. Et à ne pas forcément faire produire de l'art brut à tout prix. Et cela dans les domaines de la peinture, du dessin, de la sculpture et occasionnellement de la gravure. Il y a aussi eu une expérience de théâtre qui a duré deux ans. Pour nous, à Fribourg, le problème est de faire reconnaître cette forme d'art et à faire admettre que notre atelier n'est pas un atelier d'occupation, mais bel et bien un atelier artistique. Actuellement, nous avons des locaux provisoirement jusqu'à la fin de l'année, mais qui sont beaucoup trop petits. À la fin de cette année 2008, nous déménagerons à Villars-sur-Glane, qui est un peu une banlieue de Fribourg, en dehors de ville. Nous aurons plus de place et nous espérons là trouver un nouveau souffle et pouvoir plus travailler dans les trois dimensions. trois dimensions. Voilà. Alors, j'ai donné ce sous-titre, ce diaporama, parce que c'est vraiment une envie d'espace qui nous tient. Bon, les artistes actuellement aiment bien les locaux que nous occupons parce qu'ils ont des fenêtres, parce qu'ils ont pignons sur rue. Mais en réalité, ils sont vraiment très exigus. Et puis, je trouve aussi que ce qui a des buts à tous les ateliers qui sont présentés aujourd'hui et tous les autres, c'est bien de donner un espace à chaque artiste pour qu'il puisse profiter et pouvoir créer en liberté. Je vais vous parler de quelques artistes maintenant. Alors, Bernard Grandgirard, c'est quelqu'un qui a en ce moment une exposition au MAD à Liège, quelqu'un qui est fasciné par les espaces, par les grands espaces, qui a fait plusieurs voyages aux Etats-Unis et qui en a ramené des souvenirs, des photographies aussi, mais ils travaillent toujours de mémoire en représentant des paysages ou des paysages urbains ou des, en tout cas, des choses qui ont trait toujours aux grands espaces des Etats-Unis. Je vous parle maintenant de Myriam Schoen, qui est aussi une artiste qui fréquente l'atelier CREAM depuis ses débuts. Elle a une trentaine d'années, alors que Bernard a un peu plus. Myriam Schoen est quelqu'un qui souffre de quelques handicaps physiques. Elle est muette, mais elle a développé des bonnes stratégies de communication. Elle se sent peintre elle-même et ce sentiment pour elle est tout à fait vital. Elle représente, comme vous voyez, des paysages comme survolé. Et elle travaille à l'acrylique ou à la peinture à l'huile. Je ne le dis pas à chaque reprise, mais chacun de ces artistes a pu montrer ses œuvres lors d'expositions, soit dans des galeries, soit dans, par exemple, Myriam Schoen, dans une bibliothèque. Pascal von Lenten participe actuellement à une exposition collective à la sardine Colléombur. Merci, Flora. Chez lui, l'espace est la feuille de papier ou le support à disposition. Il travaille deux jours par semaine à l'atelier CREAM, depuis les débuts de l'atelier aussi. Et il nous montre des univers très harmonieux, très rangés, avec des outils, des choses du quotidien, des animaux souvent aussi. Enfin, il a tout un vocabulaire qui varie selon les jours. Chaque signe ne représente pas à chaque jour d'atelier le même sens, n'a pas le même sens. Là, on a une route avec les trétillés au milieu. Quelques images maintenant de son frère, Guy von Lenten, qui a une toute autre veine et qui nous montre des fragments d'espace aussi, mais plein de nuées très compactes en feu, on pourrait dire, des nuées qui cernent un personnage qui a une certaine fragilité, mais qui résiste, qui subsiste. Un personnage ou une fleur, en tout cas quelque chose qui a l'air fragile. Là, c'est un personnage dans une forêt. Il y a même un sens assez écologique, cette image. C'est un travail à la craie, à l'huile ou bien à la peinture acrylique. Là, c'est un portrait de sa mère qui tient un chapelet. Sa mère qui est décédée il y a deux ans. Maintenant, quelques images de Josiane Lopère. C'est une artiste qui travaille très, très assidûment quand elle vient une fois par semaine à l'atelier. Elle est très, très dans son monde personnel. Elle est autiste. Et voilà, elle a un emploi de la couleur, comment est-ce qu'on pourrait dire ça ? Exubérant. Elle nous montre quelques images de ce monde, avec souvent sa représentation sur l'image. Avec elle, les contacts sont très limités et difficiles. Elle parle du reste suisse-allemand, suisse-allemand difficile à comprendre, mais elle fait peu de phrases, en fait. Le travail là, qui est présenté, toujours, elle a créé à l'huile. De ces œuvres ont été montrées au musée de Saint-Gal il y a quelques années, dans une exposition collective. Et maintenant, Véronique Beauvais, qui a une interprétation, elle, très dessinée de l'espace. Quelques-unes de ces œuvres font partie des collections de l'art brut à Lausanne, des portraits noir-blancs. Là, c'est la représentation des trois animateurs de l'atelier des Créames, avec leurs attributs, peut-être, dans les mains. Elle adopte des points de vue différents selon ce qu'elle veut montrer, sur le même dessin, disons qu'on a des perspectives différentes. Selon les caractéristiques de tel ou tel objet, elle adopte tel ou tel point de vue. Ça, c'est la représentation d'un atelier qui est dans le complexe où nous habitons. Là, c'est un autoportrait, avec ce regard qu'elle plonge vers nous, comme si elle regardait un espace étrange, étranger pour elle. Voilà, il y a d'autres artistes très intéressants, mais que je ne m'ai pas présentés aujourd'hui. Toutes les visites sont bienvenues à l'atelier. Les artistes aiment beaucoup les visiteurs. Et voilà, si vous avez des questions, merci de les poser. Merci. 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 Merci.